Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Compte&Cookie. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage ? Choisissez une position confortable, détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter un conte qui nous vient de l'Inde, l'arbre de la vie et de la mort. Dans un pays aride fut autrefois un arbre prodigieux. Sur la plaine, on ne voyait que lui, largement déployé entre les blés malingres et le vaste ciel bleu. Personne ne savait son âge, on disait qu'il était aussi vieux que la terre. Des femmes stériles venaient parfois le supplier de les rendre fécondes. Des hommes, en secret, cherchaient auprès de lui des réponses à des questions inexprimables. Et les loups, certaines nuits sans lune, lui parlaient. Mais personne, jamais personne ne goûtait à ces fruits. Ils étaient pourtant magnifiques, si luisants et dorés, le long de ses branches maîtresses pareilles à deux bras au fer dans le feuillage, qu'ils attiraient, les mains et les bouches gourmandes des enfants ignorants. Eux seuls osaient les désirer. On leur apprenait l'étrange et vieille vérité. La moitié de ces fruits étaient empoisonnés. Or, tous, bons ou mauvais, étaient d'aspects semblables. Des deux branches ouvertes en haut du tronc énorme, l'une portait la mort, l'autre portait la vie. Mais on ne savait laquelle nourrissait et laquelle tuait. Et donc, on regardait. On regardait, mais on ne touchait pas. Puis, vint un été trop chaud. Puis, un automne trop sec. Puis, un hiver glacial. Neige et vent emportèrent les granches et les toits des bergeries. Les givres du printemps brûlèrent les bourgeons et la famine envahit le pays. Seul, sur la plaine, l'arbre demeura imperturbable. Aucun de ces fruits n'avait péri. Malgré les froids durs, ils étaient restés en aussi grand nombre que les étoiles au ciel. Les gens, voyant ce vieux père solitaire miraculeusement rescapé des bourrasques, s'approchèrent de lui, indécis et craintifs. Ils interrogèrent son feuillage. Ils n'en eurent pas de réponse. Ils se dirent alors qu'il leur fallait choisir entre le risque de tomber foudroyé s'ils goûtaient aux merveilles dorées qui luisaient parmi les feuilles et la certitude de mourir de faim s'ils n'y goûtaient pas. Comme il se laissait aller en discussion confuse, un homme dont le fils ne vivait plus qu'à peine osa soudain s'avancer d'un pas ferme. Sous la branche de droite, il fit halte, cueillit un fruit, ferma les yeux, le croqua et resta debout le souffle bienheureux. Alors tous à sa suite se bousculèrent et se gorgèrent délicieusement des fruits sains de la branche de droite qui repoussèrent aussitôt, à peine cueillis, parmi les verdures bruyessantes. Les hommes s'en réjouirent infiniment. Huit jours durant, ils festoyèrent, riant de leurs effrois passés. Ils savaient désormais où étaient les rejetons malfaisants de cet arbre, sur la branche de gauche. Ils la regardèrent d'abord d'un air de défi, puis leur vint une rancune haineuse. À cause de la peur qu'ils avaient eue d'elle, ils avaient failli mourir de faim. Ils la jugèrent bientôt autant inutiles que dangereuses. Et un enfant étourdi pouvait un jour se prendre à ses fruits pervers que rien ne distinguait des bons. Ils décidèrent, donc, de la couper au ras du tronc, ce qu'ils firent avec une joie vengeresse. Le lendemain, tous les bons fruits de la branche de droite étaient tombés et pourrissaient dans la poussière. L'arbre, amputé de sa moitié empoisonné, n'offrait plus au grand soleil qu'un feuillage racorni, une écorce noircie. Les oiseaux l'avaient fui. Il était mort. C'est ainsi que se termine cette histoire qui, j'espère, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, les amis contes. Sous-titrage ST' 501